Dernier chapitre de MSGN, quelles sont les relations des organisations avec leur écosystème ? Les organisations sont intégrées dans un écosystème composé d'un territoire et de diverses parties prenantes avec lesquelles elles interagissent. Trois parties dans ce chapitre. 1. Repérer l'influence du territoire dans la stratégie d'implantation des organisations. La stratégie d'implantation d'une organisation correspond à sa décision de s'installer sur un territoire en fonction des ressources locales qu'il peut lui procurer. Et des stratégies de développement du territoire qui seront mises en place. Un territoire peut influencer la stratégie d'implantation d'une organisation en lui fournissant différentes catégories de ressources. Des infrastructures de transport, des infrastructures numériques, des ressources humaines et des ressources matérieures. Les ressources donc procurées par un territoire. Un territoire peut influencer la stratégie d'implantation d'une organisation en lui fournissant, par exemple, une offre immobilière pour les salariés de l'entreprise, des services publics, des ressources financières et fiscales, la présence d'organismes consulaires, mais également la qualité de vie des collaborateurs sur le territoire. Deuxième partie. Repérer l'influence des organisations sur leur écosystème. Quant à l'écosystème d'affaires. Pour épauler son activité, une organisation peut choisir de s'intégrer au sein d'un écosystème d'affaires. Ce dernier regroupe un ensemble d'acteurs de différentes natures, issus de différents domaines d'activité, qui interagissent à travers différentes relations sur un territoire commun, en formant une communauté économique. En s'implantant, une organisation va avoir donc un impact sur un territoire. Les effets d'ordre économique, social ou culturel. À travers son activité, l'organisation va produire de multiples effets d'ordre économique, social ou culturel. Sur le plan économique, l'organisation va développer des activités marchandes, commerciales, industrielles, ou prestateurs de services, ou bien non marchandes. Mais elle peut également délocaliser des activités. Elle va donc avoir une influence sur le pouvoir d'achat des habitants. Sur le plan social, l'organisation va créer ou détruire des emplois. Elle va avoir une influence sur le taux de chômage du territoire. Sur le plan culturel, l'organisation peut développer l'ordre culturel en créant un musée, en organisant et finançant des manifestations, des spectacles. Et sur le plan de la formation, l'organisation peut développer son propre organisme de formation, créer des partenariats avec les écoles ou un campus d'hématiques. Grand C, des effets en matière de développement des infrastructures. Pour accompagner l'activité économique des organisations, le territoire développe des infrastructures qui vont faciliter l'activité et la mobilité des différents acteurs. Ces infrastructures concernent des domaines du transport, les transports en commun, les routes, les autoroutes, les aéroports, le domaine numérique avec l'accès à trop très haut débit, ou des aménagements, pépinières d'entreprise, incubateurs, espaces verts, équipements sportifs, restaurants, etc. Dernière partie, identifier les réseaux d'acteurs créés par les organisations sur le territoire et au-delà, les organisations tissent des relations de partenariats qui vont se traduire par la création de réseaux d'acteurs. Grand A, la CRAP d'entreprise ou le cluster. Le cluster est un réseau d'entreprises et d'institutions d'un même domaine d'activité ancré sur un même territoire qui établissent des relations de différentes natures en mutualisant des services. L'objectif des clusters est le développement économique de la filière en apportant des services à leurs membres, veilles, formations, actions internationales. Sur ce petit point info, vous aurez donc la présentation des clusters qui existent en France. L'écosystème d'innovation, c'est un ensemble d'acteurs, organisations, entreprises, start-up, universités, qui interagissent en faveur de l'innovation. Dans cet écosystème, l'innovation est une démarche qui s'impose à tous les acteurs et qui dépasse souvent le territoire d'implantation des organisations. L'écosystème d'innovation est une démarche qui s'impose à tous les acteurs et qui s'impose à tous les acteurs. L'écosystème d'innovation est une démarche qui s'impose à tous les acteurs.